bonjour chers abonnés on commence avec quelques minutes de retard parce qu'on a eu un petit problème technique de lumière je sais pas si aujourd'hui vous me voyez bien parce que je trouve que la lumière n'est pas assez éclairée mais là je pense que ça va maintenant vous me voyez mieux voilà ça va vous me voyez mieux maintenant je pense à la lumière nous a fait un peu défaut aujourd'hui mais je pense que ça va j'ai pu avoir un très bel éclairage ok bonjour chers abonnés bonjour à tous ceux qui me suivent qui me suivent pas comme j'ai l'habitude et dit bonjour à tout le monde et voilà on a notre rendez-vous de tous les jeudis avec l'écrivain foufana adhiawa pour vous parler de politique de développement économique relations internationales économie politique spécialement pour l'afrique et en général et puis plus précisément pour l'afrique de l'ouest voilà j'espère que là vous voyez j'ai quand même un petit problème de visibilité aujourd'hui en ce qui concerne la lumière mais je pense que vous arrivez quand même à me voir voilà d'accord voilà parce que c'est c'est bien aussi de voir aussi la personne qui parle et du coup voilà vous me voyez ok bonjour au rose je te vois je sais que tu es là donc que partage au maximum et puis bon voilà suis moi voilà donc je réitais encore le bonjour à tout le monde voilà c'est notre rendez-vous de tous les jeudi comme je viens de le dire et aujourd'hui on va parler sur aujourd'hui c'est la huitième vidéo je vous le dis c'est la huitième donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui me suivent ça montre qu'on avance tout doucement aujourd'hui on à la huitième la prochaine fois 9 10 jusqu'à on arrivera pourquoi pas à 200 vidéos un jour et voilà et tout ça c'est pour vous c'est vous qui me donnez ce courage là voilà parce que vous êtes là chaque fois à m'écouter voilà chaque fois mais à me partager mes vidéos à répondre aux questions à donner vos avis selon ce que je dis et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir et du coup voilà ça me donne le courage de continuer tout et tout parce que je pense que c'est que je dis c'est quelque chose qui porte à tout le monde c'est que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde surtout nous jeunes africains intellectuels voilà pourquoi pourquoi ne pas faire de telle sorte que on a une vie meilleure une vie adéquate une vie décente et justement voilà en critiquant certaines politiques qui ne vont pas en donnant aussi des propositions parce que c'est pas c'est bien de critiquer cette mais pour donner aussi des propositions il faut dire aussi c'est que toi tu penses qu'est ce qu'on peut améliorer parce qu'on peut pas critiquer sans donner de propositions voilà donc aujourd'hui on parlera du léco de du développement économique en afrique en général et plus précisément spécifiquement l'afrique de l'ouest un cas comme je vous ai dit je suis originaire de l'afrique de l'ouest donc l'afrique de l'ouest métier à coeur et quand même on a quand même 15 pays en afrique de l'ouest qui n'est pas petit voilà dans la cd ou donc du coup l'afrique de l'ouest c'est un grand espace sous régional et du coup c'est bien d'en parler parce que voilà ça regroupe plusieurs pays plusieurs spécificités plusieurs manières de voir les choses même si on a une monnaie commune on a quand même des spécificités voilà donc je parlerai d'économie développement économique aujourd'hui en afrique de l'ouest je vais commencer par dit que en 2016 parmi les cinq régions en afrique de l'ouest parmi les cinq régions de l'afrique de l'ouest parmi les cinq régions 10 ans en afrique de l'ouest il ya eu en ce qui concerne en ce qui concerne la performance de l'afrique de l'ouest elle était très faible ça c'est 2016 et cette forte baisse de la performance sur l'ensemble de la région rappelle à à quel point la croissance moyenne sur le continent est tributaire des événements qui se produisent dans les différents pays bon vous savez bien que comme moi que il ya certains événements qui sont produits dans certains pays de l'afrique de l'ouest donc c'est qu'il fait qu'il ya voilà l'économie a fait surtout de l'afrique de l'ouest et a été a eu quelques quelques secours c'est n'a pas eu une belle une bonne performance donc tout d'abord je parlerai des composantes du développement économique et c'est à dire ce qui définit le développement économique et ensuite pourquoi l'afrique ne se développe pas parce qu'il faut donner certains événements certains éléments pourquoi elle ne se développe pas et aussi et enfin et quelles sont les stratégies de développement économique est plus cohérente sur lesquels l'afrique doit se baser et comment elle devra dynamiser son développement économique donc c'est si c'est trois à cela que je vais faire une analyse et à la fin vous verrez s'il ya des gens qui veulent donner des recommandations en tout cas je suis là je suis présente ça peut être en question réponse et ça peut aussi donner un avis donc je suis là donc voici les trois grands as sur lesquels je vais faire une analyse aujourd'hui mais avant de commencer cette analyse là il faut se demander d'abord qu'est ce que le développement économique parce que la notion de développement est très différente de celle de la croissance et vous le savez bien mais avant de définir le développement économique je vais d'abord définir qu'est ce que le développement en lui-même voilà avant de définir le développement économique défini d'abord le développement ainsi qu'est ce que le développement le développement c'est un ensemble de transformations et qualitatives qui accompagnent une croissance durable c'est l'évolution de des structures économiques et sociales et culturelles d'un pays donné ça c'est le développement mais en économie le développement fait référence au progrès économique et social au sein d'une zone géographique et cela englobe toutes les mutations structurelles dont bénéficient la population au sein de cette zone géographique là donc le développement économique et marque une amélioration des conditions de vie des populations mais ce phénomène ce phénomène existe que n'existe pas que dans les pays en voie de développement ce phénomène aussi existe dans certains pays développés donc nous pouvons alors dire que la croissance et le développement sont des notions indépendantes il faut le dire le développement est une fin dont la croissance économique est le moyen voilà il faut qu'il faut le savoir la croissance économique peut être durable et peut durablement s'installer que si elle s'appuie sur un développement robuste voilà si s'appuie sur un développement robuste et la croissance économique peut peut être dur durable donc comme je l'ai je vous l'ai dit je commencerai pas dit les composantes du développement économique mais comme je le disais tant et il ne faut pas confondre la croissance et le développement économique quoi la croissance est nécessaire au développement mais une zone et géographique en croissance n'est pas forcément signe de progrès pour la population voilà voici cette nuance là qu'il faut comprendre il faut comprendre cette nuance là et le fait qu'on a une croissance ne nécessite pas ne veut pas forcément dit qu'il ya le progrès pour la population voilà donc pour citer l'exemple de certains pays africains en voie de développement qui crée la richesse c'est à dire qu'on a une rose du pays baissade et le produit intérieur bris mais sans que cela ne mène à une rose du niveau de vie et pour la population voilà c'est le cas par exemple de la côte d'ivoire aujourd'hui voilà je le dis qui a une croissance mais voilà qui ne se voit pas sur la population c'est à dire que la croissance la croissance n'est pas forcément comme je le disais signe de progrès pour pour cette population et c'est l'exemple de la côte d'ivoire que je connais un peu plus c'est l'exemple de la côte d'ivoire et aussi de certains pays d'autres pays africains francophones donc la croissance de l'économie est simplement une composante du développement économique donc en effet et le développement économique se traduit par la hausse du taux d'alphabétisation faut le dire par le développement du système de santé par la construction des infrastructures et l'urbanisation cependant il faut mesurer que il faut il faut mesurer le développement économique et cependant pour mesurer disons le développement économique il faut plusieurs dimensions pour mesurer le développement économique et ça nécessite à ce titre plusieurs indicateurs pour le mesurer et je dirais que les indicateurs les plus usiens qu'on a l'habitude d'utiliser sont le produit intérieur bris par habitant et cet indicatif là permet de mesurer la richesse est produite par la nation et par les individus et nous avons aussi l'indice de développement humain qu'on appelait qu'on appelle les iph qui a été instauré par le pnud et le programme des nations de nations unies c'est eux qui ont instauré l'indicateur de développement humain et ce cet indicateur la mesure les privatisations ou l'exclusion fondamentale qui peut et que peut supporter une partie de la population ça c'est ce qui concerne le iph le l'indicateur de développement humain donc dans ce cas on arrive à se poser la question de savoir en deux comme je vous ai dit je ferai tout cas en trois en trois temps en deux de savoir pourquoi l'afrique ne se développe pas voilà ça c'est la question fondamentale c'est une question voilà pourquoi aujourd'hui et l'afrique ne se développe pas parce que je pense que l'afrique a énormément de talent elle a énormément chaque fois je le dis dans mes vidéos elle a énormément de talent énormément de personnes qui sont très intelligentes elle a énormément de ressources elle a une énorme jeunesse et au fur et à mesure la jeunesse va continuer à venir donc pourquoi avec tout ce potentiel l'afrique ne se développe pas donc je dirais que parmi les multiples défis en Afrique parmi les multi défis l'afrique doit aussi élevé en premier le défi de la démographie comme tout à l'heure je le disais car sa population va doubler de d'ici à 2050 elle va doubler et on va atteindre 4,2 milliards de personnes d'ici à 2100 4,2 milliards de personnes d'ici à 2100 et c'est qui est énorme et vous savez bien que le nigéria qui est le cas le plus peu plus pays d'afrique et première puissance économique du continent va représenter à lui seul 10% des naissances donc 10% des naissances dans le monde dans 35 ans donc vous voyez bien que l'afrique sera le continent le plus peuplé voilà du monde ça sera le continent de vraiment où il y aura énormément énormément de personnes alors cette croissance démographique là va se va se traduire par quoi ça va se traduire par un développement ubain la plupart des africains vivront dans les villes d'ici à 2040 et ainsi il aura beaucoup de il aura manque d'infrastructures adaptées et manque d'énergie et d'environnement et cet environnement là va en partie à cette croissance chaotique donc il y aura énormément de personnes en afrique l'afrique sera très peuplée mais il y aura beaucoup de manque d'énergie d'infrastructures adaptées et du coup l'environnement va en partie à cette à cette croissance là donc j'ai dit que dans ce cas l'afrique doit tirer les leçons de succès et des échecs des modèles de développement et qui ont été expérimentés par le monde afin d'éviter d'être toujours dans des politiques stériles voilà l'afrique doit réfléchir et d'a changer de modèle voilà la fille ne se développe pas pourquoi voilà elle se développe pas parce que tout d'abord on a la faillite des politiques les politiques n'ont pas été adaptées à l'environnement après la colonisation pour le dit la plupart des pays africains ont fait du mimétisme et des politiques qui existaient chez le colonisateur ils ont fait un copier coller ils n'ont pas fait des politiques qui sont adaptées aux situations africaines non ils ont fait des des copiers coller des politiques est ce qui existait déjà chez le colonisateur ce qui n'a pas permis aux pays africains d'avoir leur propre politique adaptée à la propre situation comme je disais d'où l'indépendance est donc devenu une véritable dépendance vis-à-vis de la puissance étrangère voilà elle est devenue une véritable dépendance vis-à-vis de la puissance étrangère nous avons aussi un énorme marché de l'afrique est un marché de consommateurs l'afrique est un grand marché de consommateurs de consommation et ce qui signifie que on qualifie la fille de recevait universel parce que nous on reçoit toujours et ainsi comment peut se développer moi je me pose cette question comment peut-on se développer quand on consomme tout ce qui vient de l'extérieur voilà ça c'est une problématique qui est très intéressante vous voulez qu'on se développe mais tant qu'on doit consommer tout ce qui vient de l'extérieur lorsque la l'afrique devient est un pays de consommation voilà nous sommes devenus des des receveurs universel comment on peut se développer parce qu'on ne peut pas produire grand chose donc du coup on est on est dépendant de tout ce qui vient de l'extérieur donc il ya aussi une négligence de l'agriculture il faut l'afrique et car la plupart des personnes qui les est n'ont pas les revenus adéquats et qui leur permet d'avoir une bonne vie voilà d'avoir une excellente vie d'avoir une bonne vie et d'où on constate qu'il ya énormément de personnes il ya énormément de manque de personnes pour cette activité là mais il ya un paradoxe le paradoxe est que la majorité des pays africains des pays d'afrique de l'ouest et spécifiquement font de l'agriculture la base de développement voilà chaque fois on dit l'agriculture voilà c'est la base de nos développements mais ce qui est ce qui est d'autant plus paradoxal et ils ne font rien pour la développer ça c'est ce paradoxe là que je voulais dit c'est que vous nous dites que oui on est on est on a besoin de l'agriculture voilà l'agriculture c'est la base de notre développement mais en réalité vous savez bien que il n'y a pas beaucoup de gens qui courent pour aller vers l'agriculture parce que pourquoi parce qu'elle nourrit pas son homme elle te donne pas une vie décente et en plus mais en plus de ça aussi les politiques ne font rien pour développer l'agriculture donc on a aussi une inadéquation du système éducatif je l'ai dit énormément au cours de certaines de mes vidéos ça revient l'éducation l'éducation ça revient et là encore aujourd'hui je parle d'économie de développement économique en afrique et là aussi le système éducatif revient donc on a une inadéquation du système éducatif plus de 50 ans après les indépendances dans la plupart des pays africains le système éducatif ne s'est jamais adapté aux réalités du monde actuel et à l'évolution des sociétés africaines elle s'est pas adaptée elle n'a pas eu de véritable changement et l'enseignement élémentaire c'est toujours un luxe pour certains pays certaines populations en afrique et l'enseignement supérieur forme en grande partie des diplômés sans emploi qui conduit mal à s'insérer dans la vie active et dès qu'ils quittent la formation ils n'ont pas d'emploi et du coup on a un système d'enseignement supérieur qui voilà qui forme des diplômés sans emploi voilà des diplômés sans emploi on a aussi une instabilité politique en afrique il faut le dire en afrique de l'ouest on a on a eu pas mal de d'énormément d'instabilité politique l'afrique pour moi l'afrique souffre de la faiblesse de son organisation sociale et politique car la majorité des des pays africains de l'ouest ne peuvent pas se taguer d'avoir une longue stabilité sociopolitique non il peut pas il peut pas se taguer de l'avoir et l'une des raisons de cette instabilité chronique là et recurrente est la difficulté et à s'approprier les principes de la de la démocratie voilà l'afrique de l'ouest ça difficilement difficilement et le temps de a difficilement le le fait de s'approprier les principes démocratiques on n'arrive pas à le faire facilement en afrique aujourd'hui et c'est difficile on a aussi quelque chose que je l'avais dit dont dans la vidéo d'avant où j'avais parlé de de la bonne gouvernance on a aussi le fait de la corruption voilà et celle ci c'est un véritable un véritable fléau en afrique et qui touche particulièrement les élites je ne vais pas marcher sur mes mots je veux le dis la corruption est un véritable fléau en afrique et ça touche particulièrement comme je disais les élites la plupart des personnes pensent que la politique est la seule voie pour être riche de façon licite ou licite voilà la majorité des gens aujourd'hui coup pour aller faire la politique en disant que on cherche à devenir riche alors qu'on sait que c'est pas la politique qui rend riche la politique peut pas rendre riche quand tu viens en politique parce que tu veux te rendre riche voilà c'est tu vas quoi tu vas tu vas tu vas être corrompu tu vas corrompre donc il ya ce cette corruption là qui est un véritable fléau et en afrique car la bonne gouvernance comme je disais la semaine dernière n'est pas le fort des dirigeants africains faut les dire on n'a pas de bonne gouvernance et donc on a les nos économies qui sont du coup gangréné papa pas ces pratiques la obscène qui sont le la plupart du temps la corruption donc du coup on a des on a on a cette instabilité la de de politique on a la corruption voilà tous ces éléments que je viens de citer sont les composantes qui font donc on peut pas avoir de développement adéquat pour pour l'afrique donc j'arrive maintenant à ma à mon troisième temps et à ma troisième analyse du coup où je me pose la question de me dit alors quelles sont les stratégies de développement et économiques plus cohérentes sur lesquelles l'afrique doit se baser et comment elle devra dynamiser son développement économique donc je dirais qu'il ya un cabinet qu'on appelle mc 57 je sais pas si vous connaissez ce cabinet c'est un cabinet des conseils qui a dit que 25 des 54 pays africains des 54 pays de l'afrique et auront une croissance supérieure à 5% jusqu'en 2025 ça c'est ce cabinet là qui nous apprend qu'on appelle le cabinet mc 57 donc ils nous apprennent que les 25 des 54 pays de l'afrique aura une croissance supérieure à 5% en 2025 et selon ce même cabinet et les locomotives de ce développement économique là seront en afrique seront en afrique et ça sera l'afrique du sud ça sera le nigéria ça sera l'angola ça sera le maroc et ça sera le soudan voilà c'est ce qu'ils nous disent et cette croissance là sera tiré par la vente des matières premières pas aussi la consommation car on constate aujourd'hui en afrique comme je disais on constate que il ya la construction de très grands centres commerciaux aujourd'hui en afrique on voit même une déportation de certains centres commerciaux qui sont ici qui existe aussi en afrique je prends le cas de carrefour par exemple donc on constate la construction de ces grands centres commerciaux et on constate aussi l'émergence d'une classe moyenne et faute de 300 millions d'individus c'est à dire soit un cas de la population voilà et ce qui est énorme et cette classe moyenne là est une classe qui consomme énormément voilà elle a les moyens de la consommation donc elle consomme donc selon le c2 vous connaissez le cd selon le c2 c'est cette dépense de consommation reposerait et représenterait du moins sur l'équivalent 680 milliards d'euros en 2008 en 2008 c'était 680 milliards d'euros et devait atteindre en 2200 devait atteindre 2200 milliards en 2030 dans cette est donc la consommation va aller de plus en plus les africains vont énormément consommer et surtout que cette classe moyenne les maisons de cette classe moyenne là qui a les moyens de consommer va continuer davantage à consommer c'est pour ça que je disais à normalement que l'afrique aujourd'hui est devenu un réservoir de consommation en fait de tout ce qu'elle consomme et consomme nous sont devenus des receveurs universels voilà et ceci dit l'afrique sera un vaste genre de consommation comme je disais et il y a eu hier aussi un constat à faire c'est le fait que l'afrique aujourd'hui est de plus en plus connecté voilà ça c'est ça c'est un aspect qui me plaît bien d'en parler aujourd'hui l'afrique est de plus en plus connecté grâce notamment à l'essor de l'économie numérique vous voyez que dans certains pays aujourd'hui africains on peut payer sa facture on peut même s'envoyer de l'argent par des orange manning comme ça se fait en côte d'ivoire juste je sais aussi que ça se fait dans d'autres pays africains comme le sénégal le mali voilà pour ne citer que cela ou aujourd'hui on peut voilà recevoir de l'argent passe par orange on peut recharger sa 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 son téléphone on peut aussi payer sa facture d'électricité et c'est une facture aussi pourquoi pas donc aujourd'hui l'afrique est véritablement connecté l'afrique est très très connecté par cette grande évolution du voilà du numérique aujourd'hui qu'on constate un peu partout c'est à dire que les africains et c'est aux africains de prendre en charge le développement je le dis c'est aux africains de prendre en charge de développement personne ne viendra développer les africains sans les africains humains il faut se prendre en charge nous avons des potentiels et il faut explorer c'est ce potentiel là et se prendre en charge n'attendons pas que d'autres personnes viennent nous prendre en charge nous pouvons nous prendre en charge avec tous ces éléments et que je viens de citer il ya certaines choses qu'il faut arrêter de faire c'est tout voilà il faut se donner il faut se donner des politiques et coco contre pratique voilà faut pas qu'on se donne des politiques qu'on ne pratiquera pas non il faut se poser des prérogatives les pratiquer et il faut moi je pense qu'il faut qu'on fasse violence sur nous mêmes et à se refuser certaines choses aujourd'hui au 21e siècle qu'on pouvait le faire en 1960 1980 aujourd'hui on peut pas le fait donc il faut s'imposer une certaine rugueur l'afrique doit s'imposer les dirigeants doivent s'imposer une certaine rugueur pour faire marcher pour faire avancer certaines choses l'afrique doit améliorer ses capacités de production et pour pouvoir s'industrialiser on parle d'industrialisation de l'afrique énormément depuis que moi j'ai pas encore voilà depuis que j'ai pas cet âge là on parle de dessous d'industrialisation de l'afrique on dit que l'afrique doit s'industrialiser mais jusqu'à présent rien jusqu'à aujourd'hui on avait t'incent rien donc j'ai dit que l'afrique doit avoir doit améliorer cette capacité de production pour pouvoir s'industrialiser ainsi que la productivité de son de son capital humain et physique et pour cela elle doit réaliser d'importants investissements dans les infrastructures l'énergie qui qui alimente et qui alimentera l'activité économique et dans la technologie agricole et qui facilitera aussi une industrialisation et reposant sur l'agriculture comme je disais voilà c'est tandis que l'agriculture c'est ça qui repose d'économie mais aussi on ne fait rien pour pour la changer on ne fait rien pour qu'elle puisse vraiment cette être cette voie qui peut permettre cette ce développement économique en afrique il faut aussi il faut donc transformer en profondeur l'économie de l'afrique et libérer le potentiel des africains voilà l'afrique doit être ouverte sur le marché sur le monde et l'avenir l'afrique doit s'industrialiser pas et car le cas le manque de capacité industrielle et et la forte dépendance aux matières primaires la met dans une situation de vulnérabilité économique et d'où une forte dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure voilà je pense que cette analyse vous avez bien compris c'est que je veux faire ressortir c'est à dire que l'afrique doit s'industrialiser et car le manque de capacité industrielle et la forte dépendance aux matières premières on a une forte dépendance aux matières premières et qui l'amène voilà ça ça met l'afrique dans une sorte de vénable vulnérabilité économique d'où une forte dépendance à l'aide extérieure voilà on est dans une vulnérabilité économique donc du coup qu'est ce qu'on fait on demande beaucoup de l'aide à l'extérieur et du coup on s'endette énormément et l'endettement sera un de mes sujets sur lesquels aussi je vais apporter des analyses aussi donc l'afrique doit miser aussi sur le partenariat gagnant gagnant comme on le dit le cas le partenariat gagnant gagnant qui a été dit par le président français et hollande et qui a parlé de partenariat wing wing entre l'afrique et l'europe afin de favoriser le le partage de valeurs le le partage de transfert de technologie pour un développement économique durable voilà ce que je propose pour un développement économique durable l'afrique doit favoriser l'investissement et l'investissement intérieur diversifier les exportations renforcer les liens les liens rurales ubains et encourager la croissance verte parce que ça aussi c'est un problème que l'afrique doit aussi remédier la croissance verte pour le développement social l'afrique doit étendre et améliorer l'éducation je le dis l'éducation est très fondamentale pour l'afrique on a besoin des gens qui sont éduqués l'afrique a besoin des gens qui qui ont beaucoup de choses et a dit beaucoup de choses dans la tête et je pense que c'est quelque chose qui va revenir tout au long de mes vidéos que je vais faire de mes différentes vidéos pourquoi parce que quand je quand je prends du début et quand je commençais à parler du secteur informel de la formation des jeunes de l'éducation des jeunes jusqu'à aujourd'hui je parle du développement économique le système éducatif revient toujours il ya certains points qui reviennent toujours on a besoin de l'afrique a besoin d'énormément de personnes qui 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 sont partis à l'école elle n'a pas besoin d'analphabète alors qu'on constate qu'il ya encore énormément de personnes en afrique aujourd'hui qui sont très analfabètes et qui n'est pas normal alors que l'afrique les études aujourd'hui est à la l'école simple élémentaire c'est quelque chose aujourd'hui qui doit se fait de qui doit se faire sans souci voilà les gens doivent avoir cette facilité là d'aller à l'école et qui doit pas être privé par le fait qu'ils n'ont pas de moyens ils n'ont pas d'argent c'est pas normal et quand je constate que encore aller même à l'école élémentaire c'est une liste pour c'était et pays pour certaines populations africaines je dis que c'est pas normal donc l'afrique va pas se développer avec des gens qui savent pas se défendre des gens qui peut pas s'imposer d'une vie décente ça c'est pas possible donc chaque fois l'éducation reviendra comme ça donc il faut améliorer l'éducation le système éducatif et renforcer c'est renforcer les systèmes de protection sociale et en fait le développement des institutions et elle doit améliorer ses partenariats avec le reste du monde et approfondir l'intégration régionale comme je le disais en début de vidéo kkk elle sera plus forte et l'afrique sera plus forte avec une intégration réussite et renforcer la gouvernance économique et politique voilà cette intégration là si la foule de l'ouest arrive à le faire ça sera très bien pour l'afrique parce que non seulement et elle essaiera de 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 dynamiser son économie elle essaiera de dynamiser son économie parce qu'elle aura elle aura c'est cet espace là de de d'économie elle soit ouest africaine qui sera très forte qui sera très très puissante et du coup l'afrique aujourd'hui a besoin d'avoir un espace l'afrique de économique et politique l'afrique est riche de cette ère en grande partie cultivable et de ses ressources humaines comme je disais l'afrique a énormément de potentialité et voilà je vous ai donné des chiffres en amont qui vont faire que d'ici à deux mille trente deux mille secondes on sera plus de combien de milliards plus de quatre milliards de deux d'africains qui vont vivre sur la terre donc du coup on a l'afrique a énormément de ressources humaines mais elle peine à se développer l'afrique peine à se développer et voilà et je pense que aujourd'hui l'afrique doit se dire que on a énormément de choses à donner au monde tout le monde se tourne aujourd'hui vers l'afrique en disant que voilà l'afrique c'est 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 le continent de l'avenir l'afrique c'est c'est le continent du futur hier j'ai participé à une grande conférence de la league leaders league ici à paris où toutes les problématiques étaient axées sur l'afrique on avait on parlait que de l'afrique continent de l'avenir l'afrique continent du développement énormément de ça donc du coup voilà tout le monde se retourne aujourd'hui vers l'afrique donc mais l'afrique doit montrer que oui on se tourne vers elle parce qu'effectivement nous envoie la peine et aujourd'hui nous pouvons faire énormément énormément de choses en afrique énormément de choses parce que on a vraiment tous les atouts pour nous on a le capital humain qui est vraiment très important pour nous pays africains donc j'espère que vous avez bien écouté mon analyse et que vous avez aimé le sujet sur le développement économique aujourd'hui en afrique qui est qui est vraiment très intéressant pour nous en afrique donc voilà du coup j'espère que vous avez aimé mon analyse vous avez aimé les trois points ici lesquels et j'ai fait mon exposé voilà l'afrique doit se développer pourquoi l'afrique ne se développe pas elle doit se développer pourquoi parce qu'elle a ce potentiel là de son développement elle a du du potentiel économique elle a du potentiel aussi humain donc du coup l'afrique doit se développer mais elle doit se passer développer sans les africains elle doit se développer après les africains parce que les africains sont sur le maître de les destins donc je suis sûr je vous dis merci de m'avoir suivi j'ai vu qu'il ya énormément de personnes aujourd'hui qui m'ont suivi j'étais jusqu'à 105 personnes c'est pas négligeable c'est bien ça montre que c'est que j'ai dit intéresse énormément de personnes et moi c'est ce qui me donne aussi le courage de chercher des sujets sur lesquels je fais des analyses et je vous présente donc je vous dis merci et passez une très 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 bonne journée de jeudi et à la semaine prochaine je vous attends encore énormément soyez encore là pour écouter à déjà avoir faux fana pour écouter votre soeur votre fille votre cousine vote voilà votre tour voilà venez venez m'écouter venez chaque jeudi voilà c'est notre rendez vous de tous les jeudis voilà sur certaines politiques et comme je disais en début je vais certainement invité certaines personnes qui vont aussi exposer si certaines problématiques comme j'avais je l'avais dit tantôt donc je vous souhaite énormément une bonne journée de jeudi ici en france on a une très grande grève voilà ça fait que moi aujourd'hui je sors pas je suis à la maison parce qu'on n'a pratiquement pas de transport en commun donc du coup je suis à la maison j'étais très heureuse d'être là ce jeudi là pour faire cette vidéo si l'économie et sur le développement économique en Afrique voilà donc je vous dis merci partager énormément et comme je le dis chaque fois en fin de vidéo de séance vidéo j'ai besoin de vos de vos avis de vos recommandations parce que l'afrique c'est tout le monde l'afrique c'est c'est moi c'est vous c'est les autres c'est vraiment tout africain voilà c'est l'afrique c'est tout le monde voilà c'est tout que tu sois jeune gris vert bleu tant que tu te sens africain tu es de l'afrique tu es comme tu es avec nous donc du coup bonne journée à tout le monde j'espère que l'éclairage n'a pas été mal parce que j'ai eu quand même du mal à avoir l'éclairage aujourd'hui je pense que quand même on arrive quand même à une certaine qualité voilà donc que je vous souhaite bonne journée merci et à très bientôt à jeudi prochain mais ici de partager ma vidéo de la liker à chaque fois de la partager énormément parce que j'ai besoin de beaucoup de vues j'ai besoin de pourquoi pas et des cinquante mille vues c'est pas mauvais là je vois que j'ai quand même des dix mille vues de douze mille vues de cinq mille voilà mais pas beaucoup de partage je vois qu'il n'y a pas trop de partage mais et non je veux de partage je veux énormément de de partage et puis j'attends tous ceux qui veulent aussi partager cette expérience avec moi de parler de politique en afrique de fait des petites critiques sur certaines problématiques africaines parce que l'afrique c'est nous l'afrique c'est vous l'afrique c'est tout le monde il faut aujourd'hui qu'on pense au développement de l'afrique et l'économie est très 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 important en afrique est très importante en afrique l'économie voilà donc que nous avons besoin de tout le monde ok sur ce jeu vous souhaite une bonne journée je répète encore de jeudi et une bonne semaine et à jeudi prochain bye bye merci de m'avoir suivi ciao